Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo de commande à l'auto du McDonald's. Comme je vous l'ai dit, la semaine passée, le McDo allait être le premier sur ma liste pour essayer les drinks glacés, les drinks d'été. Je pense que ça va sensiblement ressembler au Tim Hortons d'après moi. Eux aussi ont comme plusieurs nouveaux, je sais pas si c'est tant nouveau, mais trucs glacés. Puis je pense que ça va être aussi dans les mêmes prix pas mal que le Tim Hortons. Ça va clairement être moins cher que le Starbucks. Starbucks, y'a pas grand chose qui top ça, à part un nom du Starbucks. Fait que sans plus tarder, allons-y, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Je suis allé voir sur internet, j'ai trouvé certains trucs sur le menu, mais j'ai l'impression des fois qu'ils auront peut-être pas tout. Parce que moi, je sais jamais quand je cherche le menu s'ils vont l'avoir ici ou pas. On décolle, on s'en va là. Il y a la poutine grand format, t'es quoi? Ça, je le signe. Café glacé à la noisette, au chocolat et à la noisette. Est-ce qu'on a essayé le café glacé au chocolat, ou à la noisette, ou les deux? Un café frappé glacé, ça, ça doit être bon! Je prends ça, ça ressemble à au frappuccino. J'ai demandé un café frappé glacé au caramel, genre. Ça va ressembler au frappuccino que j'avais pris. Bonjour, Camille, je suis m'étanche-moi comment, s'il te plaît. Oui, je vais te prendre un café frappé glacé. Un moyen? Un moyen. Parfait. Puis on peut-tu comme faire ça au caramel? Tu veux du caramel dedans? Oui, ça se fait-tu. Je vais te le faire, c'est bon? Parfait. C'est tout. Je suis avancé pour 4 à 80, merci. Merci. Moi qui est spécial, parce qu'il a dit « je vais te le faire ». Mais t'sais, on s'en crie si tu mets un sponge de caramel dedans. Je veux dire, si ça se fait pas, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, là. Quand même, quand t'es... Quand t'es kuk, je me rappelle déjà plus du prix, mais je vais vous le dire ça après avoir payé. Allo, sur Visa, s'il te plaît. Merci, t'as aussi. Allo, ouais. Merci beaucoup. That's cute, though. Je savais pas qu'il y avait sur McDo. Des cafés frappés. Le rêve. Ouh, ça sent fucking bon. Il m'a pas le cas sacré le gant. J'ai pris un moyen, parce que, genre, c'est sûr que ça va être bon, là, puis j'ai le goût d'en boire un gros... Ben, un moyen. Fait que, KT, 82. Pour être bien précis, quand même très gros. Euh, toute évidence, moins cher qu'au Starbucks. En doutesse. C'était moins un temps, je m'en rappelle plus. Vraiment, je pense que c'était moins cher que ça. De mémoire, c'était 4... Un 4 piastres... Euh... Je sais pas, c'était proche. Ok, wow. That's good. Je trouve que ça goûte un peu le coffee crisp. Genre. Il y a comme un deuxième goût qui vient par après. Comme au début, ça goûte juste un peu le café. Après, ça a le goût de caramel qui embarque. Euh... Très bon, je dirais pour un 9 sur 10, sans aucune hésitation. Là, c'est sûr que je trouve que ça vient un peu dire de dire qu'est-ce que j'aime plus, parce que c'est... Tu sais, c'est comme différent, quand même, là. Mais, euh... Comme très bon. C'est sûr que je reprends ça, là. Je n'ai pas le temps de se voir au McDo, on dirait, mais... Je pourrais reprendre ça, là, sans hésiter. Ça fait différent d'un café glacé. Plus un peu sludge. Je trouve que c'est un entre-deux entre... Starbucks, qui est vraiment beaucoup sucré, qui goûte pas beaucoup le café, Tim Hortons, qui était quand même sucré aussi, qui goûtait le café. C'est vraiment sucré, mais ça goûte un peu moins le café que Tim Hortons, mais plus que Starbucks. C'est comme entre les deux. On est back pour la deuxième journée. Puis, euh... Je sais pas encore qu'est-ce que je vais prendre. Je vais voir sur le menu. Il y aurait le chai glacé qu'on m'avait proposé en commentaire sur YouTube. J'essayais de retrouver ça. J'avais pris un screenshot, mais je ne le trouve plus. Mais de mémoire, c'était Mylène. Les vlogs de Mylène. Qui me proposent ça. Si ma mémoire est bonne. Fait qu'il y aurait un chai glacé à essayer. Sinon, il a l'air d'avoir des... Je vois pas d'ici, je suis trop loin, mais des genres de smoothie givré. Mais c'est trop loin. Mais je pense que c'est les affaires aux noisettes. Ah, je vais essayer la faire aux noisettes. Genre café glacé aux noisettes, je pense que... qui était quelque chose. Bonjour, la commande. Oui, est-ce qu'il y a un nouveau truc, genre un café à la noisette ou... Je voulais dire le café glacé aux noisettes? Exactement ça. De quelle forme? Un moyen, s'il te plaît. Alors, c'est complet? Oui. Merci beaucoup. Le café glacé, c'est de 75% de la panneau. Merci. Il était même pas sur le menu. Je comprends pas. Comme je le savais qu'il y en avait un à cause que je l'ai vu la dernière fois que je suis venu. Mais en soi, il n'était pas sur le menu. Fait que là, la 4G, c'était quoi? Café glacé aux noisettes. Intéressant, est-ce que ça va vous goûter le Nutella? Pas sûr. Pas sûr, mais ça va ressembler. Le chai latte sera pour tantôt, parce que j'ai filmé mes deux vidéos. Mes deux places, en fait. Pas mes deux vidéos, parce que c'est la même vidéo. Mes deux places aujourd'hui. Le chai sera pour plus tard. Ok, ouais. Allô. Yes. Merci, bon après-midi. Elle qui était débordée, là. prenait les commandes en même temps qu'elle me parlait, puis ouf. Le couche-marre. Merci beaucoup. Bon après-midi. Ok, mais sont-ils une muette? Il n'y en a pas une qui m'a parlé, genre. Est-ce qu'elle me va y aller sur ce point-là? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct, puis je le sais pas? Allez, donc, nous. Ok, calmez-vous donc, la gang de fou. Moi, le monde qui klaxonne de même pour rien, là. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Le chien va pas aller plus vite, il va pas faire de quoi de plus, là. Ça va-tu rien que de la faire chier? Ok, arrête. Merci beaucoup. Ok. Ça qui est couleur, ben, chocolat. Genre chocolat... Café au chocolat. Dans le fond, c'est ça qui est un peu. C'était... 2,75, ouais. 2,75 pour le moyen. Ce qui est vraiment pas cher. Un genre de café glacé comme ça. Chocolat, mocha-ish, au Starbucks. Serait probablement le double, voire plus. Un bon 5 piastres au moins. En vrai, ça coûte pas, le chocolat. En vrai, ça coûte rien, genre. Ben, je suis pas convaincu. Je dirais un genre de 7 sur 10. Parce qu'un 6, c'est un peu cheap. C'est quand même bon, mais... Je trouve pas que ça goûte tant le chocolat, tant la noisette. Genre, ça goûte pas tant fort le goût de chocolat. On dirait que le goût de chocolat qu'ils ont mis, qu'ils ont essayé de mettre, en tout cas, ça a juste fait que le café, il goûte plus fort. Genre, mais c'est pas un goût de chocolat. Ouais, pas leur best, celui-là. Comme j'aime bien un café glacé normal, mettons, que ça. Avoir le choix. Pas mauvais, mais c'est pas leur meilleur. Sorry, McDo. Dernier spot, j'ai enlevé mon petit côte, parce que je commençais à avoir chaud. Puis je pense que je me prends une poutine buffalo épicée. J'ai fucking le goût de ça. Fait que j'ai pas tant dîné, vu que j'ai déjeuné tard ce matin. Je pense que je prends ça avec le chai glacé. Oui, je vais te prendre un petit chai glacé. Un petit café glacé? Chai glacé. Ah, chai glacé? Ouais. Ok, alors c'est ça. Puis une poutine au poulet buffalo épicé. Le format classique. En quoi par mois? Une poutine poulet buffalo épicé. Une poutine épicée croustillante ou grillée? Euh, croustillante. Ou régulier. Le format régulier. Une poutine normale en juste? C'est tout. Ok, ça fait un total de neuf et cinq. Ça donne plus qu'un point de suite là. Merci. Merci. Il comprenait rien. Je pense qu'il m'a fait une poutine normale, Paulise. Moi qui prendra pas une poutine normale. Je vais demander à la caisse si elle m'a fait une poutine normale. Parce que là, j'ai dit le format régulier. Pas une poutine régulier. Je veux pas une poutine régulier, mon Christ. C'est la buffalo épicée qui est bonne. Pas la régulier aussi, mais... Pas ça que je veux. J'ai dit un petit chai glacé. Il me dit un petit café glacé. Allô, ouvre tes oreilles, ma chum. En plus, il y avait un espèce de gros bruit fort, genre... Quand il commençait à parler. On dirait, tu sais, quand les micros, là... Mets-toi un micro pour chanter ou parler ou whatever. Quand ça fait genre... Ça faisait ça. Allô, juste pour être sûr, la poutine c'était bien buffalo épicée. Je pense qu'on s'est mal compris. Ouais, avec le poulet buffalo épicé. Croustillant, s'il te plaît. Ça fait 10 et 20 d'ailleurs. Sur Visa, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. D'accord. Eux qui avait l'air en tabarnak, c'est pas le cas à faire sur ma poutine, mais... Excuse-moi, c'est pour la faute, c'est ton bonhomme au micro, il comprend à rien. Il y a même pas d'années de part, il y a cette chance que j'en ai du pire dans mon jour. Ouf. Eux qui jouent avec mes nerfs. Là, j'ai essayé de me trouver un stationnement parce qu'il n'y en avait absolument pas où j'étais. Fait que... Mon dieu, ben roule-moi sur le dos. Tant qu'elle s'est rendu là, voyons le monde aujourd'hui. Ça fait jaillir tout le monde, mon dieu seigneur. Ok, honnêtement, elle me l'a rempli à moitié. Rendu là, je pense qu'il maïssait toute la game. Même, tous les employés de ce McDo me détestaient la face. Ça sent vraiment bon, ça sent les brioches en cannelle. Fait que là, on va me trouver une petite paille. Une petite paille du Starbucks, je crois. Ne pas utiliser dans les boissons chaudes. C'est plein de boissons chaudes. Ah mon dieu. Wow. Ça, c'est complètement bon. Comme mettons, le petit café aux noisettes de chocolat, ça ne goûtait pas grand-chose, on dirait, comme saveur, à part le café. Mais ça, ça goûte le chai. C'est excellent. J'adore ça. Vraiment très sucré. Puis comme je dis, le goût est vraiment fort. Genre, ça goûte le chai. Ça ne ment pas. Ok, ça ne ment pas. Ok, là, ils m'ont regardé. Ben là, wow, c'est rendu le trottoir. En plus, comme à la base, je ne tripe pas tant sur le chai. Comme c'est pas vraiment quelque chose que je suis porté à prendre. Mais ça, j'aimerais un bon 9 sur 10 et je pourrais reprendre ça. Comme si j'y pense, je pourrais reprendre ça, c'est vraiment bon. Découverte de la vidéo. Comme la texture, c'est entre une sludge puis un café. Ça ressemble au café frappé que j'ai pris. C'est comme la même texture que ça. Là, par contre, je ne sais pas c'était combien. C'était 2,89 pour un petit que j'ai pris, je crois. Un petit, ouais. Ça fait que ce n'est pas très cher. Once again, en comparaison au Starbucks, ça serait sûrement le double du prix. Un bon 5-6$ d'après moi, un petit chai glacé au Starbeez. D'après moi, par contre, au Starbucks, ça serait plus liquide que ça. Ça, c'est vraiment comme un frappé, genre. Donc voilà, c'est ce qui va conclure la vidéo où j'ai testé les petits drinks glacés du McDonald's. Conclusion, c'est la même côté Martin. C'est bon. C'est moins cher qu'au Starbeez. Café frappé, excellent. Ça, excellent. Café choco noisette. Peut-être pas le best, mais c'est peut-être mon goût à moi. Je trouvais que ça ne coûtait pas assez. Mais c'est sûr qu'au niveau des prix, c'est vraiment intéressant. Là aussi, j'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire des questions, si vous en avez, par rapport à l'école, à l'université, à mon bac, à l'UQAM. Peu importe quoi, parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo, genre de mon expérience du bac. Fait que si jamais vous avez des questions, peu importe quoi, laissez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Puis, je répondrai à tout ça dans cette vidéo-là. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne, c'est pas encore fait. Puis nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Ciao !